Je voulais intervenir sur la notion de la culpabilité parce que quand j'étais petite, quand j'ai découvert Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je suis tombée éperdument amoureuse du Petit Prince et avec cet amour, mes fantasmes se sont cristallisés sur l'image du Petit Prince. C'était le début des fantasmes chez moi et aussi le début de la culpabilité. Ces fantasmes sur Le Petit Prince ne m'ont jamais quittée. Je continue de lire Le Petit Prince en cachette d'ailleurs avec toujours cette culpabilité, mais en même temps, cette culpabilité engendre du plaisir finalement et à chaque fois, c'est un plaisir sensuel. C'est quelque chose de... Dessine-moi un mouton. C'est quelque chose qui me... C'était une blague. Excellent, bravo. C'est un happening. Mais en même temps, il a dit quelque chose de très juste. J'allais lui répondre très sérieusement. C'est ça la force du happening. Oui. C'est que, en fait, oui, l'obscénité, elle est là où on décide qu'elle est. Si c'est Le Petit Prince qui est l'objet de la honte, pourquoi pas ? C'est un homme qui est 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 un homme